Le chantier est déjà sur les rails, mais les critiques circulent toujours à vitesse grand V. France Nature Environnement met en avant l'impact sur les 50 espèces protégées d'une zone classée Natura 2000 que la ligne LGV déjà opérationnelle traverse de part en part. Car à proximité de la gare sont prévus hôtels, restaurants, commerces et urbanisation. On ne fait pas une gare toute seule au milieu des champs. Une gare, derrière, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont induits, qui sont indispensables au fonctionnement d'une gare. Ici, en l'occurrence, il y a un projet urbain derrière la gare qui représente à peu près 280 hectares de bétonisation, dont on se pose la question de l'intérêt aujourd'hui. L'association ASPIC, elle aussi, combat ce qui n'est déjà plus un simple projet, mettant en cause l'intérêt public avancé par SNCF Réseau et l'État pour justifier cette gare. Elle doute fortement de sa rentabilité et de l'amélioration annoncée de l'offre ferroviaire, en particulier pour les gardois. On ne voit pas très bien quel est l'intérêt pour eux, effectivement, de devoir aller sur la gare de Monduel-Redescent pour accéder à certains trains. Parce qu'effectivement, l'offre ferroviaire ne sera pas la même à partir des deux gares. Et le bénéfice pour eux, mis à part de devoir rallonger le trajet, est très minime. Ce qui est mis en avant, c'est 10 minutes, c'est un gain de temps de parcours de 10 minutes, mais qu'il ne leur profitera pas parce qu'ils devront mettre une heure, voire plus, pour accéder à cette gare. La rapporteure publique a demandé le rejet des deux recours. Le tribunal administratif a mis son jugement en délibéré.